Bonjour, quelques conseils de base pour bien utiliser l'aquarelle. Tout d'abord, il vous faut plusieurs récipients d'eau, ça peut être trois bocaux par exemple, parce qu'ainsi, en nettoyant chaque fois votre pinceau, en commençant toujours par le même, vous aurez toujours une eau assez claire et assez propre à la fin. Sinon, avec une eau troublée, vous allez troubler vos couleurs, c'est-à-dire les salir. Ensuite, la chose que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une palette. Ici, j'ai ma boîte d'aquarelle avec les couleurs chaudes, et j'ai fait un système de repérage par rapport au godet, pour repérer à chaque fois, par rapport au godet, qu'est-ce que donne vraiment la couleur pure, c'est-à-dire avec une ou deux gouttes d'eau, et puis plus délavée. Ça, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, parce qu'il est impossible, en regardant juste la couleur du godet, de bien se repérer. Évidemment, ça tombe sous le sens, mais il faut le dire, il faut travailler avec un papier aquarelle. Si on prend un papier normal, même un papier canson, ce papier va gondoler, et donc va créer des creux, dans lesquels le pigment ne va plus se déposer. Et de toute façon, le papier aquarelle, il est traité spécialement pour pouvoir avoir des effets de dégradé dans les tâches que l'on fait, puisque l'aquarelle, finalement, c'est une histoire de tâches, et que ces tâches aient, comment dirais-je, un point de départ, et un point d'arrivée assez fluide. Regardez vraiment les aquarelles d'Hugo Pratt, c'est vraiment un maître en la matière. Donc, choisissez un grain fin si vous faites des visages, plutôt qu'un grain épais, parce que dans un grain épais, il y aura obligatoirement des dépôts à des endroits qui pourraient vous donner un côté tâche de rousseur. Vous voyez le premier papier, qui n'est pas du papier aquarelle, ce n'est vraiment pas beau. Utilisez aussi des petits godets pour faire vos mélanges, c'est beaucoup plus pratique, surtout si vous avez besoin d'une grande quantité, parce qu'à l'aquarelle, on ne peut pas revenir si votre pinceau n'est pas assez chargé, c'est pas ce moment-là qu'on va refaire un mélange. Donc, les petits godets sont assez pratiques et aller vers des couleurs pâles. Celle que je fais, elle actuellement est assez pâle, par contre, l'orange, il est beaucoup trop foncé. Avec l'aquarelle, on n'essaye pas de rivaliser avec l'acrylique, on va rester dans des tons pastels. On peut avoir de temps en temps des petites couleurs vives, ce qu'on appelle des toniques, mais il ne faut vraiment pas en abuser. Vous pouvez aussi des fois prendre une feuille de papier pour tester votre couleur avant de la poser à côté d'une autre couleur déjà présente sur votre illustration, plutôt que de tenter tout de suite la couleur sur l'illustration. Donc, vous faites un grand mouvement ample, et c'est pour ça que ce sera important d'avoir des pinceaux différentes tailles. Vous ne revenez pas en arrière, vous allez jusqu'au bout, et vous laissez au pigment le temps de se répandre. Si vous travaillez à l'aquarelle comme ce que je suis en train de faire, comme si c'était du crayon de couleur en faisant plein de petits coups, ce qu'on pourrait faire aussi par exemple avec la gouache, vous n'allez pas du tout avoir une belle matière parce que vous allez redéposer des touches, des zones de pigments plus fortes à certains endroits. Donc, il faut absolument faire de grands mouvements amples. Regardez les aquarelles d'Hugo Pratt, vous avez beaucoup à apprendre en regardant simplement comment il travaille ses couleurs avec des grandes zones parfois et des zones plus précises, mais vous verrez que c'est vraiment une technique qui appelle le geste. Quand vous voulez faire une deuxième couche pour donner un effet d'ombré par exemple, il est très important que vous ayez attendu que la première couche d'aquarelle soit totalement sèche. Sinon, comme ce que je viens de faire ici, l'eau repousse le pigment qui était en dessous et ça fait des tâches absolument pas belles. Donc, achetez ou utilisez différentes grosses brosses. Voilà, c'était des petits conseils simples mais qui peuvent déjà vous aider à bien appréhender ce médium merveilleux qu'est l'aquarelle. Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, vous avez des autres vidéos sur ma chaîne YouTube et puis vous avez aussi les formations que j'ai réalisées pour LinkedIn Learning, dont une très complète sur tout ce qui touche à la couleur. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada